Yerushalmi kidushin perekshlishia lachazayind Haomer kidashtiyad biti veniyoday ala mikidashhtiyad Celui qui dit j'ai marié ma fille, je ne sais plus à qui Un ba'er khad va ma'ar anikidashhtiyad Nééman Un est venu à dix, c'est moi qu'il est marié, on le croit Zeomer anikidashhtiyad ve zeomer anikidashhtiyad Y'en a deux qui viennent, chacun dit c'est moi qu'il est marié Shnen not ninget Les deux doivent donner un get parce qu'on ne sait pas c'est lequel Ve'im ratzu et s'ils se mettent d'accord Un lui donne un get et l'autre la marie Demande la marie, qu'est-ce que ça veut dire On le croit Y'en a un qui a dit c'est moi qu'il est marié, on le croit Maou ne man, qu'est-ce que ça veut dire, dans quelle sens on le croit Shmuel amar ne man i ten get Selon Shmuel, on le croit, ça veut dire On le croit Qu'on craint On craint que c'est effectivement lui Et donc il doit lui donner un get Mais pas qu'il peut la marier On ne le croit pas que c'est lui Qu'il a marié Pour lui permettre de la prendre On craint qu'il ment On craint qu'il veut se marier avec elle Par contre, on va craindre ce qu'il a dit Et on va exiger un get De sa part Selon Ces khachamim là On le croit même L'ichnos De la mariée Rabbi Yohanan dit on peut le croire même de la mariée Il peut la prendre Puisqu'il a dit que c'était lui Mais on ne va pas prendre Exemple de là Pour un autre cas Qu'est-ce que ça veut dire Qu'on n'apprendra pas d'ici pour un autre cas L'autre cas serait le cas Quelqu'un qui a dit J'ai vendu un de mes chants Je ne sais pas à qui je l'ai vendu Et non seulement ça Il ne sait pas Ni il sait quel chants Ni il sait à qui il a vendu Quand un vient dire Je l'ai pris C'est moi qui l'ai acheté On ne le croit pas Parce que Le vendeur ne sait pas quel chants Quand lui dit Je l'ai C'est moi qui l'ai acheté Alors il est en train maintenant De prendre un chant Sans preuve Alors que l'autre n'a pas dit J'ai vendu ce chant Je ne sais pas si c'est celui-là Que j'ai vendu ou un autre Il a dit un de mes chants Peut-être que c'est un autre Que j'ai vendu Si il a dit J'ai marié ma fille Il sait de quelle fille il parle Quand quelqu'un vient dire C'est moi Qu'il est marié Là tu peux le croire Même de la prendre Selon Rabbi Ochanan Parce que le père Il est d'accord que Cette fille est sortie de chez lui Mais à propos du chant Le vendeur ne sait pas Si c'est ce chant Qui est sorti de chez lui Donc maintenant Quand quelqu'un vient dire C'est moi qui l'ai acheté A lui de prouver Parce qu'il ne vient pas S'appuyer ici Sur un Il ne vient pas s'appuyer ici Sur la parole D'un vendeur Qui vient avouer Que ce chant N'est plus chez lui N'est plus à lui Le vendeur dit C'est peut-être ce chant Là Peut-être c'est un autre Donc on ne le croit pas Il y aura un cas Comme celui-là A propos de Kiddushin Quelqu'un qui dirait J'ai marié une de mes filles Sans dire laquelle Sans savoir laquelle Et je ne sais pas A qui je l'ai mariée Dans ce cas-là aussi On dira Quand quelqu'un vient dire C'est moi qui l'ai mariée On ne le croit pas Pourquoi ? Parce qu'il vient sortir Cette fille-là de son père Alors que le père N'a pas avoué Qu'elle est sortie de chez lui Il ne sait pas Si c'est elle ou une autre Donc on ne le croit pas Celui qui amène un guet Il amène un guet Et il dit Ce guet-là était écrit Et signé devant moi Il donne le guet-à-la-femme Pour la divorcer Puis le lendemain matin Il dit Vous savez quoi vous faites Je veux marier avec elle On lui interdit De se marier avec elle Pourquoi ? Parce que Elle s'est divorcée Par lui C'est lui qui a amené le guet C'est lui qui a témoigné Que c'est un guet-cachère Quand maintenant Il veut se marier avec elle On dit Ah bon ? C'est pour ça que le guet était cachère Parce que tu veux te marier avec elle On ne peut plus le croire On ne peut plus lui faire confiance C'est mal vu Et donc c'est une objection sur Rav Parce que tu vois que Rav y craint A propos du guet Rav y dit Il ne pourra pas la marier Le chaliard qui a amené le guet Ne va pas la marier On craint qu'il a menti Et ici Rav dit Il peut la marier Celui qui dit C'est moi qui ai pris ta fille C'est moi qui ai marié ta fille On lui permet de la prendre Il répond La guemara C'est très différent Là-bas tout le monde sait Que c'était une femme mariée Vient quelqu'un De nulle part Il dit Ouais voilà son guet Il est cachère Pas de problème Elle peut se marier Et comme par hasard C'est lui qui veut se marier avec elle C'est très C'est très On le soupçonne C'est mal vu Ça passe mal Il y a un père qui dit J'ai marié ma fille Il n'a pas de témoin Personne ne sait qu'elle est mariée Il y en a un qui vient Qui dit Oui c'est moi qui l'ai mariée Est-ce qu'il vient contre une chazaka Est-ce qu'il vient prendre une femme Qui était reconnue comme une femme mariée Non C'est le père qui a dit Je l'ai mariée devant deux témoins On ne sait pas s'ils sont là S'ils ne sont pas là Qu'est-ce qu'ils vont dire Donc ici La Gemara dit Elle n'a été reconnue comme une femme mariée Que devant les deux témoins Qui ne sont même pas là Quand viendront deux pour dire Voilà Un tel a fait l'équipe du Chine Là on aura un problème Mais tant que le père Ne nous raconte que des histoires Oui j'ai marié ma fille Oui devant deux témoins Oui je ne sais pas où ils sont Je ne sais pas à qui Et bien quand quelqu'un vient dire C'est moi qui l'ai marié On peut le croire Il peut l'apprendre La Gemara objecte cette fois-ci Shmuel Shmuel qui lui a interdit De se marier avec la fille On l'objecte d'une Mishnah Qui dit De la suite de notre Mishnah Qui a dit Quand deux personnes viennent dire C'est moi qui l'ai marié Ils doivent les deux donner un guet S'ils veulent Et bien ils peuvent aussi Que l'un lui donne un guet Et le deuxième il apprenne Donc tu vois qu'un des deux Peut l'apprendre Comment ça se fait Pourtant le père a dit Je l'ai marié à quelqu'un On ne sait pas qui c'est Est venu celui-là Et il l'a prise En disant Oui c'est moi Donc tu vois de là Que celui qui dit c'est moi On peut le croire S'il est seul on le croit S'ils sont deux Et qu'un des deux a donné le guet Alors le deuxième peut l'apprendre Objection pour Shmuel Qui a dit On soupçonne que c'est un menteur Répond la Gemara Patar l'Abe Omer Shmuel va interpréter notre Mishnah Dans le cas où le père il dit Il dit le père J'ai marié ma fille A un de ces deux hommes-là Je ne sais pas à qui deux Et les deux ils disent C'est moi Un des deux a donné un guet Là c'est sûr qu'il n'y a pas de problème Que le deuxième puisse la prendre Il dit Si avant qu'un ne donne un guet Le deuxième il a prise Il s'est marié avec elle On va la sortir de chez lui Il ne peut pas la prendre C'est que si le premier a donné un guet Que le deuxième pourra ensuite la marier Mais pas le contraire Ceci dit Quand les deux ils disent C'est moi qui l'ai marié Qu'un d'entre eux l'a pris L'a marié Mais s'il n'y en a qu'un qui est venu Il a dit C'est moi qui l'ai marié Et donc il l'a pris Il l'a marié Et après son mariage Il y en a un autre qui vient Et qui dit Non c'est moi qui l'ai marié Qui l'avait marié On n'a pas à le croire On ne va pas la sortir de chez lui De chez le premier Et on a enseigné aussi Comme ça dans une braïta Si après le mariage Un deuxième est venu dire C'est moi qui l'ai marié On ne va pas l'écouter Pas tout est comme lui On ne va pas l'écouter Mishnah suivante A la khachet Un homme qui dit J'ai marié ma fille petite Donc un homme peut marier Sa fille petite Je l'ai marié J'ai reçu son guette Quand elle était petite Et elle l'est encore Nehema non le croit Parce que c'est entre ses mains C'est dans ses droits De la marier Et de prendre son guette S'il dit Quand elle était petite Je l'avais marié Et j'ai reçu son guette Mais maintenant Elle est grande déjà Elle est adulte Et non émane On ne le croit pas Il ne va pas l'interdire Un koen Elle était prisonnière Et je l'ai racheté Donc elle interdit un koen Aussi bien si elle est petite Que si elle est déjà adulte On ne le croit pas Parce que ce n'est pas entre ses mains De la donner au goyim Un homme qui avance à mort A dit J'ai des enfants Donc ma femme n'aura pas besoin De faire Khalitza et ibum Nehema non le croit Si il dit par contre J'ai des frères Et donc il faudrait Qu'elle fasse Khalitza ou ibum Quand il n'a pas d'enfant Et non nehema On ne le croit pas On ne le croit que pour la kula Pas pour la khumra On ne le croit De dire qu'elle est Ptura du ibum Parce que s'il voulait Il aurait pu lui donner un guette Et la libérer du ibum On ne croit pas par contre De dire qu'elle doit faire ibum Quand on ne savait pas Qu'il avait un frère On ne va pas le croire De dire qu'elle a un frère Pour l'interdire Sans Khalitza et ibum Quand jusqu'à présent On n'était pas Elle n'était pas Dans une chazaka De devoir faire ibum ensuite Celui qui a reçu L'équiducine pour sa fille Sans préciser laquelle Une chose est claire Les filles adultes Qui ont plus que 12 ans et demi Ne sont pas incluses Dans le safek De Kiddushin Celui qui dit J'ai marié ma fille Toutes les filles petites Sont incluses dans le safek Mais les filles adultes Ne sont pas dans le safek Un homme qui dit Ma fille s'est mariée toute seule Même les petites Ne peuvent pas On ne craint pas C'est Kiddushin Parce qu'une fille petite Ne peut pas se marier toute seule Quelqu'un qui dit Voilà ma fille mariée J'ai pris son guette Alors Les filles petites On craint On craint surtout Les filles petites Qu'elles sont concernées Par cette histoire là Mais Les filles adultes Ne sont pas dans ce safek Parce qu'un homme Ne reçoit pas un guette Pour sa fille adulte Même si c'est lui Qui l'avait mariée Quand elle était petite Mais que le guette Il a reçu Après qu'elle soit adulte Ce n'est pas possible Donc on ne le croit pas Non plus Celui qui dit Ma fille s'est divorcée Toute seule Même les petites Ne sont pas incluses Dans le safek Parce qu'une fille petite Ne peut pas recevoir Toute seule son guette Kiddushin Alaykhad Alaykhad Néman Elle même qui dit J'ai marié ma fille A un pasoul Qui l'a rendu P'soula Un koen On le croit Parce que c'est entre ses mains De recevoir des kiddushines Même d'un pasoul Il va le dire Alaykhad Je l'ai mise en relation Avec Un des Un des p'soula Qui l'a rendu pasoul Donc un mamzer Qui par ses rapports L'a rendu pasoul Et c'est moi Qui l'ai lui Transmise C'est moi Qui ai donné au mamzer D'avoir des rapports Avec ma fille Et non Néman On ne le croit pas Parce que c'est pas entre ses mains Nishbet Ou fuditia Un homme qui dit Elle était prisonnière Et je l'ai racheté Benchiktana Ou benchikdola Aussi bien Si elle est petite Que grande On ne le croit pas Parce que c'est pas entre ses mains Ou bien elle dit Elle a eu des rapports interdits On ne croit pas De la rendre p'soula De quoi elle parle Si à sa mort Il a dit J'ai des enfants Et que donc Ma femme On le croit On ne le croit pas Rav Amar Il explique Pourquoi c'est comme ça Puisque c'est entre ses mains De la divorcer Et de la libérer De la khalitha Duhiboum Alors de la même manière Quand il dit Voilà J'ai des enfants Là-bas Vous ne les connaissez pas Mais j'en ai Et qu'elle est On le croit On le croit Parce qu'il a un migot Il aurait pu dire Il aurait pu la divorcer Donc c'est pas un menteur On peut l'apprendre aussi De Shmuel Ce principe là Un homme perse Juif M'i damar Avant de mourir A Marlon Il y a ici une correction Selon un Yerushalmi Ailleurs Je pense dans les famotes Qui La version de la belle Un peu différente Et D'après ça D'après la correction L'histoire Elle est comme ça A Marlon En fait A Marlon On lui a dit Tu devrais donner A ta femme Un guette Pour la libérer De la khalitha A Marlon Ou plutôt A Marlon Il leur a demandé Vellama Pourquoi Alors ils lui ont dit Begina A cause de ton frère Le pauvre Ton pauvre frère Qui est là-bas Et que finalement Elle aura du mal A obtenir sa khalitha Ou son iboum Kaddamach Il leur a dit Non mais il est mort A ta ouuda Koumira Bishmuel La chéla Elle était posée A Shemuel A Mar Il a dit Mekar Sheshbedole Gare Shneeman Puisque c'est entre ses mains De la Divorcer Alors On peut le croire Que c'est pas un menteur Qu'il est mort Rabi Ochanan Rabi Ochanan On ne le croit pas On ne le croit pas Que son frère est mort Il a dit au nom de Rabi Ochanan Que quoi Que Que on le croit On le croit de dire Que son frère est mort Tout le monde a sauté sur lui Pour l'attaquer Ils lui ont demandé Pourquoi tu crois Qu'on doit croire Cet homme là De dire que son frère est mort Et que sa femme Elle est tourée De Khaliza de Ebboum Parce que Il aurait pu la divorcer En lui donnant un guette Il aurait pu la libérer En lui donnant un guette Imagine toi Qu'elle veut se remarier Avec un Cohen Si elle veut se remarier Avec un Cohen Elle ne pourra pas A cause du guette Donc ici Le mari était bien obligé De dire Que son frère est mort De manière Elle lui permet De se remarier Avec un Cohen Nouveau sujet Rav dit Celui qui fait des Gilchines Devant un témoin Il n'a rien fait C'est pas valable Il faut d'autres témoins Une femme qui vient Chez un homme En lui disant Tu m'as marié Il lui dit non C'est pas vrai Lui qui l'a contredit Qui a renié Elle s'est kiduchine Aura le droit De se marier Avec sa soeur Elle par contre Qui a avoué Qu'elle s'est mariée Avec lui N'aura pas le droit De se marier Avec son frère A lui Donc la Gamara Va objecter De là Que ici Il s'agit bien Qu'il n'y a pas De témoin S'il y avait De témoin Le mari N'aurait pas pu Contredire S'il contredit En disant Je ne t'ai pas marié C'est qu'elle n'a pas De témoin Et si elle n'a pas De témoin Pourquoi tu l'interdis Pourquoi tu dis La femme doit craindre T'es kiduchine Et ne pas se marier Avec le frère du mari C'est que les kiduchines Sont valables C'est qu'on doit respecter On doit craindre T'es kiduchine Même sans témoin Amrin On a dit Il y avait aussi une histoire En fait de dire Que c'est pas valable Les kiduchines Sans témoins Et l'histoire était Shimon Baraba A amené un guet Il a donné à la femme Devant un témoin Cette question a été posée A Rabbi Ochanan Qui a dit Un témoin Pour un mariage En divorce Ne vaut rien Tout ne se fait Que devant deux témoins Ce qui a été fait Devant un témoin N'est pas valable du tout Ni le guet Ni les kiduchines Donc C'est rien du tout Rabbi Khiya Barassi Amar Beshem Asi Rabbi Khiya Barassi A dit devant Asi A dit au nom de Asi Lui aussi il dit C'est rien du tout Un témoin Pour une chetiche Peu importe Les kiduchines Ou le divorce Ne peuvent se faire Que devant deux témoins Shimon Amar Amkadesh Veloshiduchim Loke Celui qui fait des kiduchines Sans fiançailles avant Kiduchine qui est une réservation Alachique C'est des fiançailles Alachiques Elle devient chetiche Elle devient sa femme S'il a fait ça Sans fiançailles officielles Avant Alors En fait Fiançailles Je vais dire comme Ce qu'on dit aujourd'hui Les fiançailles Il est passé directement A l'étape de kiduchine Il l'a acquise Comme femme Sans la fiançaille avant Loke On le frappe Parce que c'est Un manque de tzniout Vétofsine kiduchine Mais les kiduchines Sont valables Maroukva B'shem Shmuel Amar Tlat Maroukva Il dit au nom de Shmuel 3 Alachote Premièrement Amkadesh Beloshiduchin Loke Celui qui fait des kiduchines Sans fiançailles avant On le frappe Deuxièmement Amkadesh Beloshiduchin Celui qui va avec sa fiancée Même en kiduchine Sa fiancée de kiduchine Et Donc il va avec elle Chez son beau-père Il va avoir des rapports Avec elle Chez son beau-père On le frappe aussi Et troisième Alachar Amkadesh Elishliach Bedin Celui qui rejette Le Shaliyach Bedin Qui l'insulte Celui qui insulte Le Shaliyach Bedin Il s'énerve sur lui On le frappe aussi Mishna suivante Alachatet Un homme qui a deux Classes de filles De deux femmes C'est à dire Il avait deux femmes Et il avait de chaque femme Deux filles Au moins Vehamar Cet homme là Il vient dire Qui d'acheter de bité Agdola J'ai marié ma fille La plus grande Elles sont toutes petites Mais j'ai marié Pas la plus grande Il dit J'ai marié ma fille grande Donc il a Disons De la première femme Il a une fille de 10 ans Et une fille de 8 ans Et de la deuxième femme Il a une fille de 4 ans Et une fille de 2 ans Il vient et il dit J'ai marié ma fille grande Veni Odea Je ne sais pas Qu'est-ce que De quoi il dit Imgdola Shebakdolot Est-ce qu'il s'agissait De la plus grande Des plus grandes La première Imgdola Shebaktanot Ou bien la troisième Qui est la grande Des petites Imgdola Shebakdolot Ou bien peut-être la deuxième Qui est en fait La petite des grandes Et je l'ai appelée La grande Pourquoi Car elle est plus grande Que la grande des petites Donc elle aussi Je l'aurais appelée la grande Elles sont toutes interdites Dans le doute Selon Rabbi Meir La première La deuxième Et la troisième Qui pourraient toutes S'appeler la grande Sauf la quatrième Qui est la plus petite Qui elle Ne peut pas s'appeler La grande Et donc tu vois ici Que Rabbi Yossi Il dit Un homme se rentre Dans un safet Qui va lui interdire Qui va lui causer Des problèmes Rabbi Yossi Omer Rabbi Yossi Il dit non Un homme N'a pas pris de risque On considère Qu'un homme Quand il dit Ma grande C'est ma grande Ma grande dans un sens Qui ne va jamais Me rentrer dans des problèmes Donc c'est la première Des premières Koulan Moutarot Elles sont toutes permises La première Elle interdite Parce qu'on comprend Que quand elle a dit La grande Il aurait pas voulu Se rentrer dans des doutes Et que certainement Il voulait parler Que de la première De même un homme Qui a dit J'ai marié ma fille La petite Je ne sais pas Qu'est-ce que ça veut dire La petite Qu'est-ce que je voulais dire par là Peut-être c'est la petite Des grandes La deuxième Non C'est la petite Des petites La quatrième La petite Des grandes La deuxième La grande Des petites Qui est la troisième Car elle est plus petite Que la deuxième Qui est la petite Des grandes Elles sont toutes interdites Pour Abimeir Qui dit Un homme Se rentre dans des doutes Dans des problèmes Et donc même Quand il a dit La petite Il ne craint pas Que ça risque De lui causer des problèmes Il peut rentrer Même dans des Fécotes La petite Ça pourrait être La deuxième La troisième La quatrième Donc elles sont toutes Interdites dans le doute Un homme Un homme n'aurait pas pris De risque De rentrer dans des problèmes Comme ça Et donc elles sont toutes Permises Sauf la quatrième Que quand il dit La petite Ça veut dire Celle qui est Celle qui est certainement petite Qui n'a pas de doute dessus Les Gemara expliquent De quoi il s'agit Dans la Mishnah Ravchama Amar Tremintre Deux filles Deux femmes Deux et deux Amar Abiyakov Barakha Kegoran Ana Deititremintre Abiyakov Barakha dit C'est comme moi Par exemple Le cas de la Mishnah Qui a deux filles De mes deux femmes Deux filles de l'une Et deux filles de l'autre Les Gemara précisent encore Notre Mishnah parle donc D'un cas où il avait Deux et deux filles Deux et deux filles Donc de deux femmes Mais s'il n'avait Que quelques filles D'une seule femme Ici on ne va pas rentrer Les filles du milieu Dans le doute Ima Makhdola L'okidesha l'akdola Quand il a plusieurs filles Il a dit La grande C'est la première Ima Makhdana L'okidesha l'akdana Il a dit La petite C'est la dernière Et toutes celles du milieu Ne rentrent pas dans ce affaire Là Taman Tninan La Gemara Nouravan Il Mishnah De Masekha Nedarim Qui dit Alifne à Pessah Quelqu'un qui veut s'interdire En aider du vin Par exemple Jusqu'avant Pessah Jusqu'à lifne Pessah Jusqu'à la face de Pessah Qu'est-ce que ça veut dire Selon Rabbi Meir C'est jusqu'à ce que rentre Pessah Selon Rabbi Meir C'est jusqu'à ce que sorte Pessah Donc ils sont en Marloquette Est-ce que dans les jours de Pessah Un homme se rentre dans Un homme voudrait s'interdire Les jours qu'il soit en doute Est-ce qu'a priori Quand il a fait son aider Il avait l'intention aussi De se rentrer dans des doutes De certains jours Et tu vois donc Que selon Rabbi Meir Un homme ne veut pas rentrer Dans des doutes Et dans des problèmes Donc quand il dit Jusqu'à l'ifne Pessah Ça veut dire avant Rabbi Meir Il dit non Un homme il ne se gêne pas De rentrer dans des doutes Et donc Quand il dit l'ifne Pessah Ça pourrait dire aussi Jusqu'à la fin de Pessah Et la Gemara demande Mais il se contredit Rabbi Meir Il a demandé Rabbi Meir Rabbi Meir Il s'est contredit Rabbi Meir Rabbi Meir Rabbi Meir Rabbi Meir Rabbi Meir Rabbi Meir Il s'est contredit Pourquoi ? Parce que Taman Ou Ammar Dès près ce qu'il a dit Là-bas Qu'un homme Se rentre dans le Saphèque de Pessah Alors ici aussi Il devrait dire Jusqu'à ce qu'il sorte De tout le doute De toutes les grandes filles Toutes les grandes filles Devaient être incluses Dans son Saphèque La première La deuxième Et la troisième Et de même pour les petites Il devrait sortir du doute De toutes les petites La deuxième La troisième Et la quatrième Et chez nous Rabbi Meir Il dit Non Un homme Surtout pas Il fait attention Il prend ses précautions Il dit pas Il a pas une intention Qui risque de le rentrer Dans des doutes Et dans des problèmes Alors que dans Pessah Il a dit Oui Il se rend jusqu'à la fin De Pessah Dans le Néder Dans le doute A Marley Rabbi Zehra En entendant la contradiction Que Rabbi Meir Le lui a demandé Alors Rabbi Zehra Il s'est moqué De Rabbi Meir Il lui a dit Ah On sait bien Depuis que les Tanaïm Ben Azai Et Ben Zoma Sont décédés Les Shaktanim Les grands Lames d'Anim Ils sont partis C'est fini On n'a plus Les grands Lames d'Anim Et si je comprends bien Il n'est pas revenu Un Irudi Un Shaktan Jusqu'à ce que Irmia est venu Comme toi Pour poser des nouvelles questions Genre Voilà Tu poses des questions Très fortes Et très dures On ne sait pas Comment répondre Les objections Et les contradictions Donc il s'est moqué de lui Pourquoi il se moque de lui Comme ça Pourquoi il l'embête Rabbi Zehra Pourquoi il l'embête Rabbi Meir N'est-ce pas que déjà Les grandes montagnes Du monde ont posé Cette question là N'est-ce pas que Rabbi Meir A déjà posé Cette contradiction Devant Rabbi Meir La contradiction De Rabbi Meir Et de Rabbi Meir Il a dit Voilà que Rabbi Meir Se contredit Est-ce qu'un homme veut se rentrer Dans le doute ou pas Et que dans Pesach Rabbi Meir Il disait Un homme Ne rentre pas Dans le doute Alors qu'ici Rabbi Meir Il dit Un homme rentre Toutes ses filles Dans le doute Vers Marlon Et Rabbi Ochanan Il a répondu Il n'y a pas de contradiction Dans Rabbi Meir Et dans Rabbi Osir C'est la Mishnah Qui s'est inversée C'est pas les Tanaïm Qui ont inversé Leur avis C'est la Mishnah Qu'il faut inverser Et la corriger La Mishnah Il faut les Corriger Il faut les Tanaïm Car ainsi On a pris Dans la Braïta De Rabbi Quelqu'un qui dit Je m'interdis Jusqu'à L'Ivna Pesach Rabbi Meir Il dit Jusqu'à ce que Pesach Sort Comme chez nous Rabbi Meir Il dit Un homme Il rentre Toutes les filles Dans le doute Et Rabbi Osir Il dit Non Jusqu'à ce que Pesach Rentre Un homme Il rentre pas Dans le doute Donc Rabbi Osir Il s'arrange Avec le Rabbi Osir Chez nous Qui a dit Un homme Ne rentre pas Toutes ses filles Dans le doute C'est que La première Ou la dernière Qui est interdite Il dit Je comprends pas Que On parle d'un cas De l'Ivna A Pesach L'Ivna Ça veut dire Avant Pourquoi tu rentres Ici Une Signification Dans l'Ivna Qui va inclure Tous les jours De Pesach L'Ivna Mais c'est avant C'est pas pendant Pesach C'est un langage De Nivuti Un certain langage Une certaine langue Ou quand on dit Là-bas L'Ivna On veut dire Par Jusqu'à ce que Pesach Le mot L'Ivna N'a pas qu'un sens De Jusqu'à sa face Son début Avant Mais L'Ivna Pesach Jusqu'à ce que Pesach Ne passe Ne s'en aille Donc c'est jusqu'à la fin Amar Rabbi Avin Rabbi Avin Il dit en fait Tout le monde est d'accord Sur Pesach Même Que c'est permis Alors Makhloquet N'est que Sur les 15 jours D'avant Pesach Donc quelqu'un Qui aurait dit Je m'interdis Jusqu'à Prosa Pesach Jusqu'à cette période Là D'avant Pesach Un Tana Dit qu'il interdit Jusqu'à ce que Cette période là Sorte C'est à dire Donc finalement Jusqu'à l'entrée De Pesach Vraiment Et toute cette période De Prosa Pesach Donc d'avant Pesach Il serait interdit Et l'autre Tana Dit que Quand quelqu'un Vient s'interdire Jusqu'à L'Ivna Prosa Pesach C'est jusqu'au début De Prosa Pesach Donc jusqu'à 15 jours Avant Pesach Il est interdit Mais depuis 15 jours Avant Pesach Il a droit déjà De reboire du vin Parce que son aide C'est terminé Sous-titres par Jusqu'à